Salut à tous c'est OmegaG, les bienvenus pour cette nouvelle vidéo consacrée aux jeux mobiles et aujourd'hui on va parler de Gwent, un jeu qui fut un mini-jeu sur le jeu The Witcher 3 et qui est enfin devenu un jeu de cartes à part entière et donc de manière plus poussée en tant que mini-jeu comme il a pu l'être. Donc il était sur PC auparavant, il a eu le droit à son portage iOS et Android récemment et donc c'est de ce jeu là qu'on va parler en format mobile puisque apparemment je tiens à préciser ce seraient les mêmes jeux que ce soit sur PC ou sur mobile. Après je ne peux pas vous confirmer ce point là mais en revanche je peux vous l'écrire quelque part si c'est le cas ou pas. Bref, en tout cas qu'est-ce que Gwent ? C'est un jeu de cartes qui se base sur des decks, bien évidemment toujours avec des cartes que vous utilisez, que vous pouvez poser à chaque tour. Le principe du gameplay c'est que vraiment déjà vous avez un système de ranking, déjà il faut savoir pour le côté compétitif du jeu vous pouvez également éditer vos decks pour choisir les cartes que vous souhaitez jouer dans vos parties, ce genre de trucs. Vous avez également le choix lorsque vous commencez après un tutoriel de sélectionner un deck de départ parmi 5, sachant qu'après 3 parties gagnées, vous pouvez récupérer les 5 paquets de cartes, les 5 decks de départ et vous pouvez choisir celui, utiliser celui que vous préférez et les améliorer avec les cartes que vous gagnerez au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Donc concrètement, en gameplay, en partie, comment ça se déroule ? C'est très simple, déjà ça se déroule quand des vrais joueurs, donc en 1v1, donc en partie classés en l'occurrence. C'est le seul mode dont j'ai accès à l'heure actuelle, j'ai joué pendant quelques heures. Et donc le principe c'est que vous allez piocher 10 cartes au tout début du jeu, au tout début de la partie, sachant que le jeu se base sur un système de manches, c'est à dire que vous avez 3 manches, donc 3 étapes pour pouvoir gagner. Il faut en gagner 2 pour gagner la partie, et donc le principe c'est que vous avez 10 cartes, vous avez de chaque côté du plateau, donc partie joueur et partie adversaire. En fait chacun des joueurs ont 2 lignes en fait, une ligne de melee, une ligne à distance si vous voulez, avec bien sûr votre paquet de cartes, un paquet de cimetière, un endroit pour les cartes bannies, ce genre de choses. Mais c'est également un héros que vous pouvez choisir, qui dispose des effets, de bonus et d'effets que vous pouvez appliquer sur vos cartes, ce genre de choses. Enfin voilà, vous pourrez également les débloquer au fur et à mesure du jeu. Donc concrètement, le but du jeu c'est pas de diminuer les points de vie de votre adversaire à 0 contrairement à Lord Stone, mais vraiment d'avoir le plus de points sur votre plateau. Je m'explique, chaque carte, chaque monstre que vous allez jouer dispose de points, donc ce sont des points de vie aussi au passage, puisque s'ils arrivent à 0, la carte va au cimetière, et autrement. C'est en fait ce qui va composer et augmenter votre score, et également celui de votre adversaire lorsqu'il jouera, et lorsqu'il pourra utiliser des cartes qui augmentent le nombre de points sur votre adversaire. Si des cartes comme des monstres justement ont des effets, et bien ils peuvent les utiliser, ils peuvent s'activer lorsque la carte est jouée directement, voilà, ce genre de choses, ou bien des effets sur le long terme. Comme par exemple l'effet de développement, qui permet à une carte un peu faible d'augmenter son nombre de points lorsque vous invoquez une carte un peu plus forte que la carte en question. Et donc ça permet de gratter des points supplémentaires de manière gratuite, et aussi de maximiser votre score, et c'est vraiment là-dessus que le jeu va se baser. Comme je vous l'ai dit, les parties se déroulent sur 3 manches, il faut en gagner 2, mais également le principe, c'est que vous pouvez également passer votre tour dans le jeu, c'est possible, mais il faut savoir une chose, c'est que vous piocherez 3 cartes à chaque nouvelle manche, c'est-à-dire qu'au total vous jouerez 16 cartes au total dans le jeu. Voilà, il faut le savoir, du moins dans votre main. Et donc c'est vraiment là-dessus que le jeu va vraiment se baser, vraiment commencer à devenir très technique, et très stratégique, puisque, comme je vous l'ai expliqué, il y a 2 lignes de front de chaque côté des joueurs, c'est-à-dire la ligne de mêlée et à distance. Chaque carte dispose d'un effet qui peut être utilisé dans les D2, voire même être différent, selon le positionnement que vous avez choisi lorsque vous invoquez votre carte, ou l'utiliser. Et donc c'est là-dessus que ça va être extrêmement important, parce que soit vous détruisez des points de votre adversaire, ou vous l'empêchez de gagner des points, soit vous gagnez des points, et vous peut-être empêchez l'adversaire de justement vous en faire perdre, ça c'est possible. Et donc c'est là-dessus que ça va jouer, puisque déjà, outre le fait qu'il n'y a pas de carte pour pouvoir piocher, et bien il va vraiment falloir bien gérer vos cartes, et bien utiliser à quel moment vous allez les utiliser. Et c'est ça qui va être extrêmement important, puisque vous avez trois manches, vous pouvez faire le choix de perdre une manche, pour justement être plus fort les manches suivantes, puisque le but, c'est déjà de conserver ses cartes, de conserver ses points, et vraiment, le but c'est que si vous savez que vous perdez une manche, et bien c'est inutile d'utiliser des cartes. Vous pouvez passer votre tour, vous n'utilisez aucune carte, et peut-être, si votre adversaire ne fait pas attention, utilisez une carte parce qu'il croit que vous allez jouer, mais en l'occurrence, vous ne jouez pas. Et c'est ça qui est extrêmement important, il faut jouer sur le bluff, quelque part, c'est un peu de chance aussi. Il faut également jouer sur l'aspect stratégique, si vous allez gagner ou perdre, si c'est évident ou pas, voilà. Voilà, c'est vraiment extrêmement important, et c'est là-dessus que le gameplay de Gwent va différencier, à côté de Hearthstone, où voilà le but, c'est d'avoir les troupes les plus puissantes sur le terrain, booster les dégâts, utiliser les capacités spéciales des héros que vous avez, pour vraiment détruire votre adversaire, diminuer ses points de vie à zéro. Là, vraiment, le but, c'est vraiment de choisir la manière la plus stratégique possible, et la plus tactique, et également la plus sécuritaire, pour gagner des points, et empêcher votre adversaire de gagner des points. Mais également, faire le choix de perdre, pour justement, faire en sorte que votre adversaire soit moins fort des manches suivantes, mais que vous soyez plus fort pour la suite, et c'est ça qui est vraiment important dans Gwent. Il y a également plusieurs aspects dans le jeu, au-delà du gameplay, que je trouve vraiment très poussé, vraiment très intéressant, beaucoup plus qu'Hearthstone, en l'occurrence, qui ne joue pas sur les effets de gacha et de chance, en l'occurrence, ça joue vraiment sur votre réflexion, c'est ça que je trouve excellent dans Gwent. Donc, au-delà de ces aspects de gameplay, il y a également l'aspect technique, l'aspect artistique, qui joue vraiment, et de ce côté-là, on sent vraiment que nous sommes dans un univers de The Witcher, dans un jeu CD Projekt, puisque déjà, l'univers de Gwent, comme des The Witcher, c'est de l'héroïque fantaisie, donc quelque chose d'extrêmement sombre, d'extrêmement mature également, et donc, voilà, tu ressens cet aspect sombre, cet aspect mature, cet aspect vraiment fantaisiste. Et c'est ça qui fait vraiment également la force de Gwent et des The Witcher, entre autres, et ça fait mouche, comme je vous l'ai déjà expliqué. Le fait que vous avez justement la possibilité de customiser vos decks, pardon, c'est un bon point, ça, bon, voilà, c'est commun à tous les jeux de cartes, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'aspect technique qui va différencier, qui va vraiment, voilà, t'es dans un jeu, c'est des premières années, dans un jeu sur The Witcher, et le jeu te le fait savoir à chaque fois. D'autres autres, par les graphismes, l'aspect artistique, mais également les musiques, puisque c'est des musiques vraiment que tu peux trouver dans un The Witcher, entre autres. Mais c'est également des bonnes musiques, puisque certaines d'entre elles dans les combats sont très posées. Vraiment bien, voilà, c'est idéal, surtout pour un jeu de stratégie qui te demande de beaucoup réfléchir et de bien préparer ton coup pour justement préparer à gagner les prochaines manches. Si tu laisses une manche, voilà, tu laisses gagner une manche à ton adversaire, ce genre de trucs. Voilà, donc c'est vraiment tous ces aspects-là qui fait que Gwent est un excellent jeu. Alors bien évidemment, il y a aussi le côté au niveau des effets, des animations, qui sont vraiment bien réalisés. Voilà, la musique est très sympa, voilà. Très bon jeu, coup de cœur, véritablement, sachant que je n'aime pas naturellement les trading card games, notamment en tant que jeu vidéo, mais là franchement, Gwent m'a convaincu. Et je vous invite vraiment à l'essayer, parce qu'il est vraiment intéressant. Et surtout, si vous en avez marre de Hearthstone, de Yu-Gi-Oh! ou de Magic, bien franchement, je vous le recommande. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Et si vous aimez encore plus mon travail, faites-le aussi, pour me soutenir dans mon aventure YouTube. Et donc, en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada